bonjour papa bonjour je viens te faire part d'un songe que j'ai eu au petit matin mais aujourd'hui au petit matin dans ce songe là c'était comme si on avait à côté de la maison il y avait la morgue et dans la morgue en fait moi j'ai travaillé là-bas il y avait certains bien-aimés on travaillait là-bas ensemble et subitement il y a en fait un cas qu'on a envoyé on devait mettre à la morgue mais comme on est dans les préparatifs pour arranger tout ça et avant de mettre dans le le coffre et subitement je vois que l'organe est en train de bouger quand il est en train de bouger je lui ai dit hey Lucas il bouge comment comme il bouge là c'est à cet instant là que quand je vois comment il est en train de bouger il se lève et donc quand il s'élève je commence à lui taper je lui tape je dis mais mon frère comment tu es venu nous tenter ou quoi je tape je le tape je ne comprenais pas le pourquoi je lui ai tapé ses mains subitement comme je lui ai trop tapé il a commencé il a commencé à parler donc il a dit que c'est c'est jorge et nama qui l'a envoyé donc on l'a et ils l'ont fait comme un cadavre pour l'envoyer pour qu'il vienne comme la morgue est à côté de la maison de la maison de la maison non donc jorge nama l'a envoyé de venir installer les caméras de surveillance dans ta maison donc de venir installer les caméras de surveillance donc il s'est passé pour un moment comme la morgue était à côté de la maison il s'est passé pour un cadavre pour qu'après quand on dépose on lui dépose on quitte il se lève maintenant pour entrer dans la maison et installer les caméras de surveillance dans la maison pour que lui il surveille des faits et gestes pour chercher donc il cherchait une preuve pour t'accuser quand il a parlé ça j'ai encore continué à lui taper que je comprends le pourquoi depuis j'étais toujours en train de taper je comprends je comprends maintenant le je comprends pourquoi ça m'a énervé je lui ai tapé je lui ai tapé je pense que c'est la matinée c'est la matinée qui a dit que non je lui laisse que je lui laisse ça m'énervait je lui jifflais seulement je lui jifflais et on t'envoie jusqu'à tu viens je lui jiffle c'est là où je sors maintenant je sors de haut je dis à ceux qui étaient de haut que le gars là était comme ça il n'était même pas encore c'était quelqu'un que Georges Namala envoyait de venir installer les caméras de surveillance et quand je parlais comme ça ça m'énervait je voulais toujours entrer pour lui taper et subitement je me suis réveillé je suis réveillé